bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous partons sur une aventure d'une soupe slave effectivement avec des légumes racine boule nous pouvons déguster de succulente soupe ainsi avec cette recette particulière et qui sera particulièrement délicieuse à la dégustation nous commençons tout d'abord par émincer des oignons puis nous préparons les poireaux qui sont émincés tout simplement à cela donc il n'y ait pas de préparer le céleri en branche qui sera nettoyé avec soin tout comme les raves et les navets effectivement la betterave est l'élément principal tout comme la pomme de terre qui l'accompagne la préparation se fait ainsi donc avec quelques légumes qui viennent de terre tout d'abord chauffons une casserole une belle rasade d'huile vient s'y rajouter ensuite nous ajoutons les oignons qu'on va laisser blondir dès que ces oignons auront pris de la couleur nous pourrons rajouter d'autres éléments n'oubliez pas rester à côté après les oignons c'est le tour du foireau tout simplement nous mélangeons et nous faisons tuer le tout à cela un autre légume se rajoute et c'est tout simplement le céleri en branche après avoir préparé cette première mise en route nous rajoutons l'équivalent de grandes cuillères de farine à hauteur de 2 évidemment avec ma cuillère de cuisine ça correspond à deux cuillères à soupe de farine à partir de ce moment là nous allons faire un mouillement et nous allons porter à ébullition ainsi on retrouve une fois de plus avec un velouté une soupe qui n'attend qu'une seule chose un mouillement plus long et le rajout du céleri ainsi que des navets quand je parle du céleri et le céleri par rave il y a le céleri poule et au final c'est le même élément souvent on met ses légumes de côté alors qu'ils trouvent leur lieu effectivement dans des plats à cela on rajoute les pommes de terre au niveau de la liaison finale il n'y aura plus qu'à rajouter du lait de chèvre mais pour le moment la question est à la place laissons mijoter cela avec soin attention comme vous avez rajouté de la farine et que vous avez des légumes qui ont sué il faut régulièrement rajouter un petit coup de main avec la cuillère pour que rien n'attache vous aurez découvert que j'ai rajouté du sel mais bien évidemment du poivre aussi particularité de ce poivre du sel il y a un couvercle pour que on ne perde pas les éléments odorants il y a toujours une astuce quand on fait une cuisine une préparation celle ci réside tout simplement dans la durée de glissons cette soupe va tout simplement mijoter pendant une heure trente délicatement et tout doucement ensuite nous arrivons à une autre étape et cela sera tout simplement la belle étape de la fin de cuisson on rajoute donc un verre de lait de chèvre ce qui va donner un goût un peu plus délicieux un peu légèrement plus sucré pour bien faire ressortir les éléments de la cuisson qui ont été réalisés délicatement nous laissons cuire au point du feu sur la pâte et nous allons finalement faire un mixage nous allons prendre un mixeur plongeant vous pouvez aussi bien évidemment le mettre dans un blender tout simplement mais avec un mixeur plongeant vous avez la possibilité de vous déplacer dans la casserole chose qui se fait et voilà nous avons le résultat qui arrive délicatement certaines personnes vont préférer encore passer ce velouté c'est de crème mince lave au tamis ou au chinois mais nous allons la garder ainsi en ce qui nous concerne on y rajoutera encore le sel et le poivre au nécessaire le cas échéant et puis une belle poignée de ciboulette bonne dégustation bonne préparation c'était la cuisine d'aimer comme vous voyez oui et me on en on on Abonnez-vous !